Monsieur Abdelhamen Hadef, bonjour. Bonjour. Développement, cohésion et unité, Tiziouzou réserve un accueil chaleureux au président de la République. Cet accueil aujourd'hui, monsieur Hadef, démontre que les Algériens se sont inscrits dans la nouvelle vision de croissance et d'émergence. L'unité nationale, c'est le maître mot. Monsieur Hadef. Effectivement, je pense que la visite du président de la République à Tiziouzou a été une excellente occasion de démontrer cette cohésion et ce rassemblement autour du président de la République, du projet politique de l'Algérie d'aujourd'hui. Je pense que c'était une très belle démonstration, des plus belles des manières. On a vu le peuple accueillir le président de la République avec beaucoup de chaleur et beaucoup d'enthousiasité. Donc là, je pense que c'est venu au bon moment et c'est venu aussi pour passer des messages à ceux qui n'y croient pas, aux ennemis de l'Algérie, de l'intérieur et de l'extérieur. Et je pense que là, c'est la plus belle des démonstrations. Je pense que c'était une visite très réussie sur l'aspect politique, social et économique, bien évidemment. Alors, je voudrais revenir avec vous pour cette émission, bien sûr, sur plusieurs aspects, puisqu'on parle de développement, cohésion et unité. On a vu plusieurs projets socio-économiques ont été inaugurés par le président de la République au niveau de la wilaya de Tiziouzou. Cela va permettre aujourd'hui de hisser certains wilaya au niveau et au standard de développement comme cela se fait à travers tout le territoire national, puisque plusieurs wilaya aussi ont bénéficié de projets structurants importants. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des grands défis et des grands chantiers que le président de la République a ouvert. C'est cet équilibre régional et cette équité entre les régions pour un développement juste et aussi un développement réel. Aujourd'hui, si je peux résumer le projet de l'Algérie Nouvelle, c'est trois principaux piliers, une société ou un front social satisfait, une économie performante et une souveraineté consolidée. Ça, c'est les trois piliers de l'Algérie Nouvelle. Pour le front social, je pense que l'amélioration du cadre de vie du citoyen algérien, c'est la première des préoccupations aujourd'hui du président de la République et de tout le gouvernement. Et tous les programmes sont aujourd'hui élaborés dans ce sens-là pour que le citoyen, vraiment, sente une amélioration de son cadre de vie. Quand on parle de cadre de vie, bien évidemment, la consolidation des acquis sociaux, donc la révalorisation des salaires, l'amélioration aussi des services publics. Aujourd'hui, aussi, il y a une consolidation de tous les acquis qui ont été reçus durant les dernières années. Il y a un grand travail aussi pour moderniser le système de subvention. Il y a un travail aussi pour améliorer l'accès à des services de base, la santé, l'éducation, la sécurité. Donc, tout cela va contribuer dans l'amélioration du cadre de vie du citoyen. La performance économique, là aussi, c'est un grand chantier que le président de la République a initié. Ce que j'appelle, moi, la transformation économique, c'est une dynamique réelle aujourd'hui. Après un certain nombre de réformes qui ont été initiées les trois dernières années pour améliorer le climat des affaires, aujourd'hui, je pense qu'on est bien inscrit sur un élan. C'est un momentum qui donne à l'Algérie un élan de développement assez inédit. Aujourd'hui, on parle d'une transformation du modèle de croissance, un modèle qui devrait aller vers plus de diversification, plus de durabilité et plus de résilience. L'Algérie ambitionne à devenir la première ou la deuxième économie au niveau du continent africain. Aujourd'hui, elle est classée à la troisième position. C'est une ambition qui va, je pense, qui est dans les possibilités de l'Algérie. Elle a les moyens et le potentiel pour y arriver. Alors, nouvelle infrastructure réalisée et réceptionnée, en prenant en charge, bien sûr, les préoccupations majeures des citoyens, à savoir la question du logement, la question, bien sûr, des routes, la question également, M. Hedef, la question également, bien sûr, de la réalisation des infrastructures qui permettent aussi l'émergence de l'agriculture, avec la prise en charge, bien sûr, de la question de l'eau, qui est devenue une question cruciale. Alors, ces réalisations réaffirment que l'Algérien, ou le citoyen, est au cœur de toutes les politiques aujourd'hui engagées par le président de la République, qu'il n'a sans cesse passé son temps à le rappeler et le réitérer. Eh bien, c'est la clé de réussite de tout programme, c'est de mettre le citoyen au centre de tous les plans de développement. Et je pense que... Il a placé aussi l'équité territoriale comme étant la priorité de toutes les priorités. Ça a été retenu à chaque fois dans les réunions du gouvernement avec l'Euali, la nécessité d'avoir cette équité, cette justice sociale. Et d'ailleurs, je cite le président de la République, lors de la dernière foire internationale d'Algérie, lors de son passage au stand de l'API, l'Agence Algérienne du Penseur d'Investissement, il a insisté sur les projets structurants qui vont donner de l'élan de développement à plusieurs régions du pays. Et ça, c'est très, très important, parce qu'aujourd'hui, il est important qu'on puisse valoriser le potentiel au niveau des régions et au niveau local. Le développement local reste le principal moteur d'une dynamique réelle, d'une dynamique que le citoyen va ressentir et aussi dans laquelle il va vraiment être un acteur, pas seulement un bénéficiaire. Alors, stabiliser le front social, c'est aussi important aujourd'hui, même si beaucoup de choses restent à faire, M. Hedf. Eh bien oui, j'ai dit au départ, c'est un des piliers de l'Algérie Nouvelle, un front social satisfait. Donc, la stabilité du front social est une exigence. Et c'est pour cela que le président de la République, d'ailleurs, il suffit de voir les lois de finances où la principale orientation était vers cette satisfaction du front social et surtout de la consolidation des acquis sociaux. Alors, la stabilisation du front social doit être accompagnée aussi par cette transformation économique tellement importante aujourd'hui dans le contexte géopolitique actuel, M. Hedf. Extrêmement importante. Je pense que l'Algérie ambitie à devenir un pays émergent à l'horizon 2030-2035. Et là, ça va un peu quadrupler le PIB algérien par habitant. Ça va doubler le PIB national et surtout permettre une diversification de notre économie. Il faut noter aujourd'hui que l'économie algérienne est en train de se transformer radicalement, surtout en donnant la possibilité à des secteurs qui ont connu un certain retard, surtout le secteur industriel, de reprendre un peu et redevenir la locomotive de cette diversification. La transformation économique en Algérie, elle est orientée sur deux aspects principaux. Le premier, c'est surtout d'améliorer la performance de production nationale. Et ça, c'est un des points sur lesquels, à chaque fois, il revient dessus, le président de la République. Et tous les programmes du gouvernement, que ce soit en termes sectoriels ou en termes de développement local, s'orientent vers la consolidation de l'outil de production nationale. Le deuxième aspect de cette transformation, c'est surtout notre intégration dans les chaînes de valeur internationales à travers un commerce extérieur performant. Et je pense qu'aussi, là, on est en train de faire un saut qualitatif à travers des alliances stratégiques avec des pays amis, des pays qui partagent la vision de l'Algérie en termes de respect, de souveraineté, en termes d'intérêt. Et je pense que la transformation économique en Algérie est réellement aujourd'hui bien lancée. Et je pense qu'à l'horizon, en 2030, comme ça a été tracé, l'Algérie serait parmi les pays émergents. Alors, les premiers résultats sont aujourd'hui perceptibles, puisqu'on a vu au niveau des instances internationales, l'Algérie est au même rang que certaines grandes puissances à travers l'automne, notamment en ce qui concerne le gaz et sa production, le GNL. Bien évidemment, écoutez, déjà, les derniers rapports des instances internationales reconnaissent la performance et la dynamique qui existe en Algérie. D'ailleurs, les indicateurs macroéconomiques sont assez parlants aujourd'hui, avec une croissance assez importante de plus de 4%, alors que le taux de croissance mondiale ne dépasse pas les 2%. Aussi, il y a une diversification au niveau des secteurs, mais il faut reconnaître aussi que l'Algérie est en train de faire beaucoup d'investissements, surtout dans le secteur énergétique, parce que sans ce secteur-là, il ne faut pas trop compter sur une diversification. C'est le secteur qui va permettre à l'Algérie de se diversifier. Et aujourd'hui, on est en train de parler plutôt énergie que hydrocarbure. Ça, c'est très, très important de le mentionner, parce que lorsqu'on parle énergie, là, il y a les énergies fossiles, mais surtout, on a bien entamé notre parcours de transition énergétique avec l'exploitation de tout le potentiel, surtout le potentiel solaire et tous les projets qui sont en train d'être lancés pour le programme des 15 gigawatts, gigawatts et aussi tout ce qui est en train de se faire pour l'amélioration des capacités de production en gaz naturel et particulièrement le développement du GNL. C'est des indicateurs qui donnent l'Algérie et lui confèrent une position centrale au niveau de la région et devenir même un acteur important en termes de fourniture de produits énergétiques. Aujourd'hui, l'Europe regarde vers l'Algérie, pas seulement pour les hydrocarbures, pour le gaz et le pétrole, mais aussi pour les énergies renouvelables, pour l'hydrogène et pour l'électricité. On parle de câbles électriques sous-marins qui vont alimenter le continent européen. Tout cela met l'Algérie vraiment dans une position assez confortable en termes d'alliance stratégique avec les partenaires. Alors, ces performances doivent être encore améliorées à l'avenir, M. Abdelhamen Hadef, dans tous les secteurs ? Bien évidemment, je citerai deux secteurs où il faut aujourd'hui mettre l'accent. C'est la réforme de l'administration qui est nécessaire. Il faut que notre administration se modernise pour accompagner cet élan de développement. Et le deuxième, c'est le système financier, et particulièrement le système bancaire. C'est un système bancaire qui a été réformé sur l'aspect légal. Donc, nous avons une nouvelle loi monétaire et bancaire. Mais il faut continuer à réaliser tous les chantiers avec la modernisation de la gouvernance de la Banque d'Algérie, avec le lancement des fonds d'investissement, avec la dynamisation du marché boursier. Tout cela va permettre à l'Algérie de disposer d'un environnement quand même assez favorable. Et, par conséquent, va aussi changer l'image de l'Algérie. D'ailleurs, c'est un des points qu'il faut aujourd'hui aussi travailler. Je pense que l'API, l'agence algérienne de promotion de l'investissement, est en train de travailler sur un programme de country branding, c'est-à-dire d'amélioration de l'image de l'Algérie pour l'attractivité des idées. Il faut reconnaître que l'importance des idées en termes de performance économique, que ce soit pour l'amélioration de la production ou bien pour la promotion des exportations. Mais les infrastructures de base stratégique permettront aussi à l'Algérie de devenir un pays de délocalisation, puisque cela permettra aussi d'améliorer les voies de communication, aussi bien vers l'Europe que vers le continent africain. C'est important également. C'est extrêmement important de le souligner, que l'Algérie aujourd'hui dispose déjà d'un ensemble d'infrastructures de base assez important. On parle de routes, d'autoroutes, de barrages, de chemins de fer. On parle des aéroports et aujourd'hui aussi de la dorsale de la fibre optique. Tout cela met l'Algérie aussi dans une position assez compétitive en termes d'attractivité des idées, mais aussi en termes de pays quand même assez riches en potentiel de développement. Alors cette cohésion, cette unité des Algériens autour d'un projet, autour bien sûr d'une politique qui est en train d'être engagée, cette dynamique nécessite aussi l'implication directe de tous les Algériens. Il faut qu'ils s'impliquent dans cette politique également, M. Hedef. On ne peut envisager un projet, d'ailleurs c'est un projet, sociétal par excellence, donc on ne peut envisager ce projet de transformation économique sans l'adhésion et la participation active de tous les acteurs et surtout du citoyen. C'est pour cela que je dis au niveau local, la question du développement c'est une question inclusive. Il faut que tout le monde y participe, citoyens, responsables locaux, entreprises, institutions, pour qu'on puisse vraiment donner du sens à ce développement-là. La communication c'est un acte stratégique également ? Extrêmement stratégique, mais surtout important que ce soit pour le Front National ou pour l'extérieur. Il faut qu'on communique juste et qu'on communique crédiblement. M. Abdrahman Hedef, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. A tout de suite. Alors M. Abdrahman Hedef, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Nous avons vu aujourd'hui la consolidation de certains acquis. Vous avez parlé de l'équité territoriale à travers tout le pays, à travers toutes les régions. Ça a été une priorité des priorités des pouvoirs publics. C'est une politique qu'il faut encore davantage consolider, renforcer pour les années à venir de telle sorte à créer bien sûr de l'activité qui permet aux collectivités locales de générer des ressources financières locales. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui déjà, d'après les orientations du président de la République qui donne déjà des orientations stratégiques, le fait qu'il revient souvent sur la nécessité de considérer le développement de certaines villayas. Ça, c'est symbolique. Il faut le percevoir comme des orientations qui vont amener de la dynamique au niveau des régions et par la suite au niveau local, au niveau des villayas. Donc, il parle souvent des villayas de Khanshla, de Tindouf, de Jelfa, de Tissimcil, de Tiziouzou. L'extrême sud du pays, les zones frontalières. Bien évidemment, ils ont fait déjà un objectif pour essayer d'avoir cet équilibre régional, cette équité territoriale. Mais aujourd'hui, le but, c'est quoi ? C'est surtout d'encloscer une dynamique au niveau local et de donner l'opportunité, à travers de grands projets structurants, de donner l'opportunité aux acteurs locaux, aux responsables locaux, aux collectivités locales, de créer une nouvelle dynamique de développement. Parce qu'il faut aujourd'hui sortir de la conception du gestion budgétaire à une gestion de développement. Il faut que toutes les villayas, aujourd'hui, disposent de leur plan de développement stratégique sur les cinq années à venir. Ça, c'est très, très important. Des instruments qui doivent être mis en place pour qu'on puisse déjà avoir des projections. Comment la willaya va devenir dans cinq ans ? Ça, c'est extrêmement important pour donner aussi de la visibilité aux investisseurs, qu'ils soient nationaux, locaux ou étrangers. Créer la richesse au niveau local pour ne plus être dépendant du budget de l'État. C'est le but. C'est justement, à travers ces plans de développement stratégique, ça va permettre déjà de créer de la richesse, créer de la fiscalité au niveau local, et aussi créer des postes d'emploi. Et c'est ce qui fait aussi un peu stabiliser aussi le front social. La fixation des populations. Et fixer les populations. Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit un projet comme celui du partenariat algéro-italien à Timimone, avec une projection de création de 6 000 emplois, je pense que même la villa de Timimone ne dispose pas aussi de toute cette main-d'œuvre. Il faut qu'on importe des autres régions. Et ce qui donne vraiment une dynamique au niveau de la région, pas seulement au niveau des huilayas. Il est important aujourd'hui d'avoir cette conception de la chose au niveau local et aussi avoir cet élan de développement entre tous les acteurs. On a parlé tout à l'heure du citoyen, mais aussi il faut s'intéresser à l'entreprise, parce que c'est elle qui crée la richesse au niveau local. Il faut lui donner les moyens, lui donner l'environnement aussi qui lui permettent de travailler et de se développer dans les meilleures conditions. Il est extrêmement important que les responsables au niveau local aujourd'hui disposent de ces instruments de développement. Alors l'ADL3 va relancer aussi le secteur du bâtiment, de la construction. C'est important puisqu'on le dit souvent, l'adage, quand le bâtiment va, tout va. On le dit, oui. Quand on sait que le BTPH a connu quand même une certaine crise durant les années passées. Effectivement, il y a eu un ralentissement, mais là il y a aussi un effort qui est fait par les pouvoirs publics. D'ailleurs, sur le budget investissement de loi de finances 2024, principalement, c'était du BTPH pour le logement et les infrastructures ferroviaires. Donc, effectivement, quand on dit quand le bâtiment va, tout va, c'est dans deux sens, ça. Donc, dans le sens positif et dans le sens négatif. Le bâtiment permet à tous les secteurs de travailler. Lorsqu'on voit que le bâtiment a besoin de matériaux de construction, a besoin de main d'œuvre, a besoin de services, a besoin... Donc, c'est un secteur qui est quand même très dynamique et qui crée de la dynamique au niveau local. Les pouvoirs publics, à travers la commande publique, ont fait ce choix-là. Maintenant, reste pour les autres secteurs de prendre le relais au niveau du secteur privé. Sinon, il y a une nouvelle loi qui est en train de se mettre en place. C'est le partenariat public-privé qui va aussi donner de l'élan pour des projets dans les services publics. Parce que c'est extrêmement important, aujourd'hui, de disposer d'un service public moderne, d'un service public de qualité. Alors, question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, nous sommes sur une vision nouvelle de l'émergence de l'Algérie. Monsieur Abdelrahmane Hadef, bien sûr, avec comme locomotive l'économie productive, essentiellement. Puisque nous avons vu que les patrons algériens se déplacent, même à l'étranger, pour vendre aujourd'hui l'image de l'Algérie. C'est extrêmement important. D'ailleurs, j'ai bien aimé les visites que certaines organisations patronales sont en train de faire. Particulièrement le CREA, qui est en train de se déplacer. Qui est au Canada actuellement. Actuellement, et qui est en train de se mettre dans une nouvelle approche proactive. C'est aujourd'hui les acteurs algériens qui se déplacent. J'ai eu l'occasion de me voir personnellement, je me suis déplacé avec les cadres de l'API aussi, en Italie, au Portugal et aussi en Belgique, pour parler aux chefs d'entreprise européens. Aujourd'hui, cette démarche, cette approche proactive va aussi changer l'image du pays. Je l'ai dit tout à l'heure, l'Algérie est en train de se lancer dans un projet de développement et d'émergence. Et là, les alliances stratégiques avec des pays qui partagent la vision de l'Algérie, c'est extrêmement important. L'attractivité des IDE, c'est aussi extrêmement important. Il faut dire que toutes les études l'annoncent. Les IDE sont des leviers de performance et sont des leviers de promotion des exportations. Alors, les voies de communication, il faut davantage les renforcer, favoriser essentiellement M. Abdelrahman Hedve, vu que notre pays est extrêmement grand, le chemin de fer. Extrêmement important, extrêmement important. D'ailleurs, on constate une accélération dans la réalisation des chemins de fer. Donc, les projets, aujourd'hui, l'Algérie dispose de 4500 kilomètres. À horizon 2027, c'est 6000 kilomètres. À horizon 2030, c'est 12000 kilomètres. C'est des projets qui sont extrêmement ambitieuses, qui vont connecter l'ensemble des régions du pays et aussi permettre même à des pays africains qui sont enclavés de disposer d'infrastructures qui leur permettent d'accéder à la mer. Alors, il faut aller, c'est la question de l'auditeur également, M. Abdelrahman Hedve, à des réformes de deuxième génération, essentiellement financières. Parfaitement, je l'ai dit tout à l'heure, on a deux, je ne dirais pas forcément des réformes, mais surtout modernisation. Il faut qu'on y travaille beaucoup sur ça. Il y a l'administration pour éradiquer le phénomène de la bureaucratie, qui est en train de vraiment contraindre le développement de l'économie algérienne. Et le deuxième, c'est le système financier, avec une modernisation du système bancaire et surtout du marché boursier. Modernisation synonyme de la généralisation de la numérisation à travers tout le territoire national. Tout à fait. Tout doit être digitalisé. Aujourd'hui, on ne peut parler de développement économique sans intégration des technologies numériques. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, on parle, l'économie est rentrée dans une nouvelle ère. C'est l'ère de l'économie basée sur la connaissance. Et principalement, cette économie basée sur la connaissance fait appel à la technologie numérique. Aujourd'hui, l'Algérie est en train de se lancer dans ce chantier de numérisation pour rendre l'Algérie prête et aussi aller vers... Parce que les technologies numériques aujourd'hui connaissent une deuxième vague sous l'effet de l'intelligence artificielle, du cloud computing, du robotique et aussi du big data. Aujourd'hui, il est important que l'Algérie prenne cet élan aussi et devenir un hub technologique au niveau régional. Alors, également, par exemple, cette question de l'auditeur qui vous dit également, M. Abdrahman Hadef, bien sûr, avec l'arrivée des IDE en Algérie, est-ce qu'il faut aussi que l'État s'assure de l'intégration, de la mise en place de la politique d'intégration nationale ? C'est impératif, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans la mécanique, que ce soit dans l'industrie lourde également, pour, bien sûr, acquérir ce savoir-faire et impliquer aussi les entreprises, les tout petites entreprises, dans cette dynamique économique, ne pas les exclure. Bien évidemment, je pense que c'est une des conditions sur lesquelles, déjà, les pouvoirs publics, lorsqu'ils sont en négociation, discutent avec les partenaires étrangers. Mais aujourd'hui, il faut que l'entreprise algérienne aussi se mette de la partie. Il faut que nos entreprises aussi se modernisent en termes de gouvernance pour qu'on puisse aussi développer cette intégration, parce que nous avons besoin aujourd'hui d'acquérir de la technologie, de former le personnel, d'avoir des entreprises compétitives. Il ne faut pas avoir peur de la compétition. Au contraire, c'est ce qui va nous tirer vers le haut. Et aujourd'hui, je pense que nous avons tout le potentiel, les compétences. Le président de la République, il a souvent insisté sur la nécessité d'avoir une cohérence entre la croissance économique et le taux de croissance démographique, parce que nous avons des diplômés qui sortent des universités et des centres de formation chaque année. Il faut que ça soit vraiment en cohérence entre les deux. Alors, vous avez aussi ce commentaire de l'autre éditeur qui vous dit, pour, bien sûr, ce développement local, cette équité territoriale. Vous avez certaines wilayas qui se trouvent en situation médiane, en position médiane par rapport aux grandes villes, comme la wilayah de Djigel, entre Constantine, Béjaya et Sétif, qui ne possèdent pas un grand CHU, ni infrastructure, ni pénétrante vers l'autoroute SOS. Est-ce que comment développer ces villes aussi qui sont en situation médiane ? Il faut penser à toutes les wilayas, sans exception, aujourd'hui, il faut mettre une politique régionale et wilayale à tous les niveaux. Ça nous renvoie vers l'importance du SNAT, du Schéma National d'Aménagement du Territoire. Qui envoie de révision actuellement au niveau du ministère de l'Intérieur. Qui permet un instrument qui va permettre de résoudre ces problématiques-là. La wilayah de Djigel, je pense qu'elle est extrêmement importante, comme wilayah pivot pour le développement économique. D'ailleurs, elle abrite la plus grande zone franche, qui est la zone de Bellara, avec un port extrêmement important pour l'avenir économique du pays. Et qui a des potentialités dans le domaine touristique. Énorme, énorme. Donc là, il faut que le SNAT prévoie un désenclavement de cette wilayah pour un peu jouer le rôle qu'on lui confère. C'est ce qu'on parlait de voie de communication. Alors, vous avez aussi d'autres aspects, par exemple, au niveau international. On parle d'exportation, mais la taxe carbone arrive à grands pas. Et que faisons-nous aujourd'hui pour la décarbonisation de notre industrie ? Il faut aussi prendre en considération toutes ces échéances au niveau international. Bien évidemment, c'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure. Qui peuvent être un frère, qui ont été mis en place. Quand j'ai évoqué le projet de transformation de notre économie à travers un modèle de croissance durable et résilient, quand on parle de durabilité, il faut intégrer aujourd'hui toutes ces notions de décarbonation, d'impact carbone, de préservation d'environnement. C'est pour cela que, dans les plans de développement stratégique au niveau des wilayah aussi, il faut que ces aspects-là soient intégrés. Parce que c'est devenu des labels aussi, au niveau international. Aujourd'hui, même au niveau des levées de fonds, par le passé, on ne demandait que les bilans financiers. Aujourd'hui, on ne demande aussi les bilans non financiers. Et principalement, c'est ces aspects-là, carbone, les empreintes carbone et l'impact sur l'environnement qui sont considérés. Alors, avec les différentes crises que traverse l'humanité aujourd'hui, avec bien sûr ce génocide perpétré à Reza, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, partant de vos déclarations, que les Algériens ont pris conscience de la nécessité aujourd'hui de stabiliser leur pays, de s'unir, de cette cohésion qui est nécessaire pour faire barrage à ceux qui veulent déstabiliser les pays et les États ? C'est ça la démonstration qui a été aujourd'hui manifestée au niveau de la wilayah Teziouzou ? Je ne pense aucun d'autre. Je pense que l'Algérien a bien saisi l'importance et aussi le défi de la sécurité nationale. Effectivement. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et aujourd'hui, je pense qu'au-delà de la spéculation qui se met sur les réseaux sociaux, je pense que l'Algérien est assez conscient de l'importance de cette cohésion sociale et de cette unité de la nation pour qu'on puisse aller ensemble vers un avenir. Et bien sûr, sans unité, il n'y a pas de développement. Et je vais terminer avec ce commentaire de l'auditeur qui dit aujourd'hui « L'accueil chaleureux de notre présidente, Teziouzou, a glorifié la Kabylie, a glorifié le peuple algérien et a stoppé net les spéculations et les rumeurs des ennemis de l'Algérie. Gloire à nos martyrs et vive l'Algérie et le peuple algérien. » M. Abdal-Rahman Hedef, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous dans le studio. M. Abdal-Rahman Hedef, merci beaucoup, bon week-end. M. Abdal-Rahman Hedef, merci, merci.